La Coupe du monde de football basse en plein, et on vous invitait d'ailleurs à découvrir tous les visages de toutes les compagnies des joueurs de l'équipe de France. Le monde entier suit avec passion, la compétition et chaque pays supporte son équipe nationale, il ne reste plus que la France, à l'aile bleue, la Belgique, la Croatie et l'Angleterre en lice. Qui sera le champion du monde 2018 ? Si la Reddac a l'air complètement fan de son équipe de foot, elle n'est pas la seule, le Prince William est lui aussi un fervent supporté de l'équipe d'Angleterre D, il ne manque aucun match depuis le début de la compétition, et avait même exprimé sa fierté sur Twitter suite à la qualification des Anglais en quart de finale, alors que d'habitude il se fait très discret sur les réseaux sociaux. Malgré son soutien, on ne l'a vu assister à aucun match de la Coupe du monde, tout simplement car il n'a pas le droit de se rendre en Russie. On vous explique les raisons. Un coup de bie prudé au fait Anglant, a victory in a penalty shot ou. You have a lent truly a made your place in, the final act of the whole country, and you should know the whole country, is wrecked by you for Saturday. Comme en Anglant. W. Souvent en voyage diplomatique durant lesquels quatre se sentiraient délaissés, le Prince William ne s'est pas rendu une seule fois en Russie pour la Coupe du monde, car il est banni de ce pays. En effet, toute la famille royale et le gouvernement britannique sont interdits d'entrer sur le territoire russe depuis l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Cégès Kripal, et sa fille Yulia Bé qui avait déclenché un incident diplomatique entre la Russie et l'Angleterre, Londres accusant Moscou d'être responsable de ces homicides. Mais cela n'empêche pas le duc de Cambridge, et ses enfants Louis et Charlotte, aussi fans de foot de suivre avec ferveur, la Coupe du monde de football depuis leur canapé.